Bonjour, c'est Fabrice Dalméda. Aujourd'hui, nous allons partir à Ravensbrück, en Allemagne, mais nous irons aussi en Algérie, puis à Paris, à la poursuite d'une femme d'exception, Germaine Tillion. Au cœur de l'histoire. Jean Zay et Pierre Brossolette, mais aussi Germaine Tillion et Geneviève Antonios de Gaulle, la nièce du général. Deux femmes et deux hommes qui ont incarné les valeurs de la France quand elle était à terre. Deux femmes aussi pour rappeler la contribution de toutes celles, anonymes le plus souvent, qui ont fait partie de l'armée des ombres. Le 27 mai 2015 est une journée solennelle. C'est l'entrée au Panthéon de quatre figures de la résistance française. Il y a Jean Zay, Pierre Brossolette et puis deux femmes, Geneviève de Gaulle Antonios et Germaine Tillion. Jusqu'à cette date, seulement deux femmes étaient présentes au Panthéon. Avec les deux nouvelles entrantes, elles seront quatre. Pour François Hollande, c'était l'occasion de rappeler son attachement aux valeurs de la résistance qui ont fondé notre République. Mais parmi les visages qui étaient illustrés en façade, celui de Germaine Tillion, plus que d'autres, manifestait la capacité de notre pays à apprendre de ses erreurs et à grandir dans la douleur. 23 octobre 1942, 8e arrondissement de Paris. Des rues relativement vides. Un silence assourdissant règne sur cette ville depuis qu'elle est occupée par les Allemands, avec toujours le couvre-feu. Les occupants ont investi tous les lieux de fête. On les retrouve dans les bars de quartier, dans les casinos. On les retrouve même dans les salles de spectacle. Mais ce soir-là, ceux que nous allons voir se trouvent au numéro 11 de la rue des Saussais. C'est une maison particulière. C'est le siège de la Gestapo. L'atmosphère est inquiétante. Montons au quatrième étage. C'est là, dans le bureau 429, que se trouve le commissaire Weinberger. Il est furieux. Il vient dénumérer les chefs d'accusation très graves qui pèsent contre la détenue qui se tient face à lui. Espionnage. Hébergement d'un parachutiste anglais. Aide aux ennemis de l'Allemagne. Tentative d'évasion de détenus de la prison de Fresnes. Terrorisme ! Voilà la conclusion du commissaire de l'APVER, le service de renseignement allemand au bout de 7. Interrogatoire. Face à lui, pourtant, Germaine Tillon reste muette. Elle a l'air pensif. Pas tout à fait résignée. Elle garde ses jambes croisées sur son siège et regarde dans le vide. Ulcérée, le commissaire Weinberger ne comprend pas pourquoi ces multiples interrogatoires, de plus en plus violents, ne parviennent pas à faire céder cette jeune femme brune d'à peine 35 ans. Elle appartient au milieu intellectuel parisien. Rien ne l'a préparé à cette épreuve. Et pourtant, elle est là, avec son air absent. « On va vous fusiller demain, dans votre cellule ! » Plus tard, Germaine Tillon a expliqué son état mental au moment où elle a entendu ses mots. « Tout d'abord, j'ai oublié totalement l'endroit où je me trouvais. Revenu soudainement à la réalité de sa présence et confuse de ma distraction, je lui ai dit « Monsieur, excusez-moi, je vous avais complètement oublié. » Il a alors pu voir sur mon visage que c'était la pure vérité. Cela l'a tellement sidéré qu'il s'est remis à bégayer et qu'il est reparti d'ardard. » Germaine Tillon avait une incroyable capacité d'abstraction. Pourtant, chacun des cinq chefs d'inculpation qui lui étaient opposés aurait pu lui valoir la peine de mort. Son dossier est étudié par les plus hautes instances de la police allemande. Et à ce moment-là, la vie de la jeune femme va basculer dans l'inconnu. Après 14 mois d'incarcération à la prison de la Santé puis à celle de Freyne, Germaine Tillon est déportée le 21 octobre 1943 vers Aix-la-Chapelle, puis vers Furstenberg, une petite ville, à 80 km au nord de Berlin, entre le Mecklenburg et le Brandenburg. C'est là, dans un camion, qu'elle va apprendre qu'elle est son prochain centre de détention, le lieu où elle va passer les mois les plus durs de sa vie. C'est un camp qui est surnommé le Pont aux Corbeaux. Autrement dit, Ravensbrück en allemand. Pour comprendre cet épisode tragique de la vie de Germaine Tillon, il faut revenir aux sources de son engagement. Car c'est dès son enfance, nous allons le voir, qu'elle a développé un patriotisme sourcilleux. Germaine est une enfant du massif central. Elle est la fille d'Emilie Cussac, une femme de lettres, et de Lucien Tillon, un magistrat. Après avoir passé quelques temps dans le massif central, y avoir fait ses premières études, avoir découvert notamment l'œuvre du dessinateur alsacien Hansi, elle est venue travailler en région parisienne. C'est là qu'elle a rencontré la discipline qui allait devenir le cœur de sa vie, l'ethnologie. Et l'ethnologie, à cette époque, c'est un nom et un homme. Marcel Mauss. Mauss est le neveu d'Émile Durkheim, le fondateur de la sociologie française. Mais Mauss est celui qui s'intéresse aux autres civilisations, qui les regarde en égale dignité. On dira souvent de lui qu'il est le père de l'anthropologie. Mauss est aussi l'ami de Jean Jaurès, l'ami de Léon Blum, en même temps que le grand penseur des peuples africains et amérindiens. C'est lui qui a développé une théorie splendide sur le don, qui impose un contre-don et tous ces jeux de soumission réciproques qui enserrent les êtres dans leur société. Germaine boit les paroles de ce maître qu'elle suit aussi bien au Collège de France qu'à l'école pratique des hautes études où elle s'est inscrite. C'est là qu'elle obtient son diplôme à la veille de la Seconde Guerre mondiale, en travaillant sur une tribu berbère, dont l'organisation sociale lui paraît être une république, la République d'Abderrahman. C'est à cette époque qu'elle a mis au point sa méthode et aiguisé son regard. Elle a appris à parler aux gens les plus modestes, aux administrateurs coloniaux, ainsi qu'aux habitants des petites communes où elle se rendait en chevauchant tout simplement à dos de mulets. Elle connaît désormais ces paysages, elle en a compris la structure et l'ajustement que les hommes ont dû accomplir pour se fondre dedans. C'est ainsi qu'elle a décrit son travail de Thésarde, quelques années plus tard. J'ai observé chaque détail, compter les sacs de grains qui rentraient, l'argent qui sortait. J'ai regardé par terre, telle source qui ne coule plus et pourquoi tel champ ne rapporte plus et pourquoi ceux qui avaient un mulet n'ont maintenant plus qu'un âne. Surtout, j'ai écouté les gens, amicalement et gentiment. C'est tout, c'est ainsi que l'on peut comprendre les choses. Pendant six ans, elle a travaillé ainsi à sa recherche sur ce terrain algérien. Elle est revenue de temps à autre en France et a suivi de façon un peu lointaine la montée au pouvoir d'Adolf Hitler. Sa mission en Algérie a pris fin en mai 1940. Alors même que l'offensive allemande se lance en France, on lui enjoint de revenir à Paris. Elle arrive à Paris le 9 juin 1940. Paris, à ce moment-là, est une ville en plein chaos. On s'apprête à déclarer la capitale ville ouverte. Bientôt, les troupes allemandes seront à ses portes. Germaine retrouve sa mère. Elle est orpheline de père depuis maintenant quelques années. Les deux femmes décident de prendre la route de l'exode comme quelques millions de Français. C'est le 17 juin, en traversant un village à Palan, tandis qu'un embouteillage monstre bloque les voitures, qu'elle entend sur un haut-parleur posé sur une maison l'allocution du maréchal Pétain. Aussitôt, les deux femmes comprennent que le maréchal a décidé de cesser le combat, qu'il prône l'armistice. Pour Germaine, c'est un électrochoc. Sa première réaction est de sortir de la pièce et de vomir. C'est sans doute cette annonce de Pétain qui va lui donner envie de faire quelque chose, d'agir pour sa patrie. Voici comment elle le dira quelques années plus tard. Elle revient à Paris quelques temps plus tard, alors que la défaite française est constatée et l'armistice engagée. Paris, à cette époque, a pris des couleurs verts de gris. Ce sont les Allemands qui font la fête, les Allemands qui sont dans tous les lieux de plaisir, que l'on retrouve aux terrasses des cafés, que l'on voit devant les monuments, se faire photographier comme des touristes. Pour Germaine Tillon, cette image est aussi insupportable. Mais que faire ? Comment faire pour résister ? Auprès de qui trouver des contacts ? Comment dire simplement son indignation ? Mais plus sûrement, c'est grâce à son milieu professionnel qu'elle va enfin rencontrer quelques personnes qui pensent comme elle. Des ethnologues, au sein du Musée de l'Homme. Il y a par exemple le directeur du musée, Paul Rivet, adversaire de l'occupation qui n'hésite pas d'ailleurs à utiliser des verres de Kipling pour manifester son opposition. Et puis deux chercheurs, des ethnologues d'origine russe, Anatole Levitsky et Boris Vildé. Ils vont constituer, avec Yvonne Audon, la bibliothécaire du musée, un premier noyau, clandestin, qui décide de lancer une revue qui va donner son nom à ce mouvement patriotique qui se dresse contre l'occupation de la France et l'abnégation du gouvernement de Vichy. Le nom de cette revue ? Résistance. Le réseau du Musée de l'Homme, car c'est ainsi qu'on va l'appeler, va servir notamment à organiser des filières d'évasion vers la Grande-Bretagne, puis vers l'Espagne. Il va aussi réunir des renseignements qui peuvent être profitables pour les Anglais. Germaine Tillion travaille principalement dans le 11e arrondissement de Paris. Elle est l'adjointe de Paul Howey dans le cadre de l'Union nationale des combattants coloniaux. Leur but ? Permettre l'évasion de soldats français capturés par les Allemands, en leur fournissant ensuite des vêtements civils et des faux papiers, de manière à ce qu'ils puissent passer en zone libre. Elle a constitué ainsi un réseau de médecins et d'infirmiers. Elle se sert aussi de ce cadre pour fournir à une famille juive des faux papiers qui leur seront utiles pendant toute la guerre. Mais cette activité frénétique peut-elle durer ? Peut-on vraiment rester dans la clandestinité et agir en toute tranquillité ? Dès l'été 1941, une série de dénonciations en cascade démantèlent le réseau. Le misé de l'homme a été victime d'un agent double et d'employés trop bavards. Boris Vildé est arrêté et fusillé au Mont-Valérien ainsi que six autres compagnons résistants le 23 février 1942. Germaine, elle, croit avoir échappé à cette vague de dénonciations. Elle poursuit ses activités. C'est ainsi qu'elle rentre en contact avec un réseau de résistances qui réunit des informations militaires pour les transmettre à Londres. Il s'agit du réseau Gloria. C'est par eux qu'elle rentre en contact avec un abbé, un certain Robert Alech. On le dit prêtre d'origine luxembourgeoise. Le 13 août 1942, Germaine Tillion a rendez-vous avec Robert Alech. Elle marche vite en se rendant vers la guerre de Lyon en poussant son vélo. Quand elle arrive aux abords du quai, Robert Alech tend son billet et passe. Elle s'apprête à le suivre quand soudain, sa vie bascule. « Police allemande ! Suivez-nous ! » Avec sa répartie ironique, elle répond au policier « Vous pensez peut-être que je suis juive ? » Tout en parlant, elle réalise que Robert Alech, avec qui elle se trouvait juste à l'instant, lui n'a pas été arrêté. Elle comprendra qu'elle est tombée dans un piège, que l'abbé Alech n'est autre qu'un agent infiltré qui travaille pour le compte des services de renseignement allemands. Il est à l'origine de l'arrestation de dizaines de résistants. Germaine est une de ses victimes. Le 23 octobre 1943, un an après son arrestation, Germaine est ainsi arrivée au camp de Ravensbrück. Curieuse enceinte, construite juste à la veille de la guerre, à la fois comme camp de formation pour les femmes, gardiennes de camps de concentration, et lieu de détention de plusieurs dizaines de milliers de prisonnières. Germaine n'est pas n'importe quelle prisonnière. À son arrivée au camp, elle reçoit sur le bras la marque NN, qui signifie Nahrt und Nebel, nuit et brouillard en français. C'est le nom que l'on attribue aux détenus qui sont particulièrement considérés comme des ennemis du Reich en vertu d'un décret pris en 1941. Sa vie dans le camp ne sera pas semblable à celle de tous les autres détenus, elle sera davantage surveillée. Comme tous les camps, celui de Ravensbrück est entouré d'une vaste enceinte électrifiée. À l'intérieur, les prisonnières se répartissent dans 32 blocs. Il y a une petite infirmerie, des cuisines, des cachots, et puis un four crématoire. Le camp est gigantesque. Mais évidemment, il est insuffisant pour les 139 000 détenus qui y passeront entre 1939 et 1945. À l'intérieur, on souffre de malnutrition, on souffre de maladie, on meurt souvent de maladie. Le camp est organisé en vertu d'une hiérarchie stricte, comme tous les camps surveillés par la SS. Car les surveillantes ont beau être des femmes, elles n'en sont pas moins des auxiliaires de cet ordre noir, de cet ordre de la mort. Leur logique est avant tout économique. Le but est d'exploiter les prisonnières et en même temps de s'en débarrasser. Germaine Tillon comprend très vite les ordres explicites et implicites qui existent dans le camp. Car les détenus, elles aussi, ont mis en place une forme d'organisation. Les SS essayent d'éviter au maximum les contacts avec les prisonnières qu'elles considèrent comme de la chair à mourir. De leur côté, les détenus se sont organisés très souvent en vertu de leur appartenance politique ou linguistique de manière à s'entraider autant que possible. Presque malgré elle, Germaine Tillon applique les méthodologies qu'elle a apprises dans les Ores. Elle observe chaque détail, chaque attitude. Elle se rend compte que pour tenir dans le camp, il ne suffit pas d'avoir la meilleure nourriture. Ce qui importe, c'est l'état d'âme. Elle essaiera donc d'être à la fois joyeuse et solide pour toutes celles qui l'entourent de manière à leur permettre de survivre à l'impossible. Parmi les prisonnières qui sont avec elle, il en est une qui est devenue une amie et qui est rentrée avec elle au Panthéon. C'est Geneviève de Gaulle Antoniause. Son nom aurait pu lui être un rempart. Mais Geneviève de Gaulle s'est engagée dans la résistance, elle aussi dans un réseau proche de celui du Musée de l'Homme. Elle a été arrêtée à son tour et déportée. Les détenues se reconnaissent et elles savent pour quels motifs elles sont là. Il y aura aussi Anis Postalvillet qui sera parmi ces co-détenues. Chacune essaye de renforcer l'autre dans cette phase terrible de détention. L'une des personnalités qui a le mieux décrit Germaine Tignon durant cette période de détention est une résistante française qui a partagé le même barackement qu'elle. Elle s'appelle Marie-Josée Chambard de Lauve. Voici comment au micro de repeint, elle racontait les attentions quotidiennes de Germaine Tignon envers ses co-détenus. Germaine Tignon nous ramenait des petites feuilles quelquefois le soir dans lesquelles elle rendait notre situation risible, ridicule. Ça veut dire que vous avez des souvenirs paradoxaux de rire, de fou rire dans ce lieu d'horreur absolu qu'est Ravensbrück ? Par exemple, quand une de nous voulait fêter sur un diversaire, il fallait créer clandestinement quelques petits objets et puis réciter des poèmes. On avait monté une chorale pour montrer qu'on était encore des êtres penchants. Pour bien comprendre la vigueur de son tempérament, il suffit de dire qu'à l'hiver 1944, dans les conditions de détention les plus rudes, Germaine Tignon, caché dans une caisse, réussit à écrire une opérette aux accents ironiques. C'est un texte qui s'intitule « La Ferfugbar aux enfers ». La Ferfugbar, ça veut dire la disponible en allemand, celle qui, en quelque sorte, n'avait pas encore été affectée à une corvée particulière. Pendant plusieurs jours, on lui fournit le papier et les crayons pour écrire. Et bientôt, elle pourra monter la pièce avec ses co-détenus en grand secret car il ne fallait pas être découverte. Un jour de 2007, au Théâtre du Châtelet, pour fêter son centenaire, ses amis se réuniront et lui joueront la Ferfugbar aux empers. Mais revenons à Ravensbrück. En mars 1945, malgré les appels dans le froid, malgré la malnutrition, malgré la maladie, Germaine Tillion est encore debout. Mais ce jour-là, elle apprend que sa mère a été assassinée dans une chambre à gaz. Un mois avant la libération des troupes par les soviétiques qui arrivent le 23 avril 1945, elle découvre cette terrible réalité. Germaine est bouleversée. Mais elle pressent en même temps que quelque chose change. Autour d'elle, dans le camp, il y a des réorganisations massives. Et soudain, arrive cette information qui, pour elle, est une libération. Elle va être admise dans un convoi de la Croix-Rouge suédoise et renvoyée vers la Suède. C'est là-bas qu'elle va être soignée et qu'elle va pouvoir se remettre de ces longs mois d'épreuve de cette tentative d'assassinat. Mais déjà, alors que sa conscience s'éveille à peine de la douleur qu'elle a subie, elle devine qu'elle va devoir témoigner. Témoigner de l'horreur subie par elle et par ses co-détenus. Témoigner pour que personne n'oublie et pour qu'un jour, enfin, on puisse rendre justice aux détenus de Ravensbrück. Dès 1946, elle publie le livre Ravensbrück. C'est une véritable enquête à l'intérieur du camp vue par quelqu'un qui l'a vécu. Comme si d'un coup, les règles de l'ethnologie étaient changées. Comme si d'un coup, les ethnologues, les meilleurs des ethnologues, étaient ceux qui étaient victimes du phénomène. Dans cet ouvrage, Germaine Tillion écrira qu'elle doit sa survie au hasard, ensuite à la colère et à la volonté de dévoiler ses crimes et enfin à la coalition de l'amitié. Cette amitié avec ses anciennes co-détenues ne se démentira jamais. À intervalles réguliers, elle retrouvera les anciennes de Ravensbrück, parfois pour s'entraider, parfois tout simplement pour discuter. Mais la carrière de Germaine ne s'arrête pas là. Elle reprend son travail d'ethnologue. À son tour, elle va rentrer à l'école pratique des hautes études puis à l'école des hautes études en sciences sociales. Brillante universitaire, pourrait-on dire. Mais brillante universitaire qui rencontre une nouvelle fois l'histoire sur son terrain de recherche. En 1954, l'Algérie est entrée en guerre. La France y mène une sale répression qui ne dit pas son nom. Le 1er novembre 1954, le Front de Libération Nationale, le FNN algérien, a déclenché une nouvelle offensive. Il n'hésite plus à s'en prendre directement à des civils désarmés. Le gouvernement français, en réaction, renvoie des renforts militaires. Le conflit est brutal. Un moment est particulièrement sanglant dans cette guerre. On appelle cela la bataille d'Alger. À la suite des attentats terroristes en 1956, des mesures spéciales prises par le gouvernement Guimolet, l'armée mène une répression tout aussi brutale. Contrôle, contre-contrôle, opérations de liquidation répondent à des opérations de torture et de terrorisme. C'est dans ce contexte d'une brutalité inouïe que l'ethnologue Germain Tillion reprend son costume de femme engagée. Un homme lui propose de la rencontrer. Il s'appelle Yasef Saadi. Sa tête est mise à prix par la police française. C'est un militant du FLN, un de ses terroristes recherché par la police. Germaine n'hésite pas une seconde. Elle a peut-être là un levier d'action pour faire cesser les violences contre les civils. C'est ainsi que le 3 juillet 1957, accompagnée par deux émissaires, Germaine Tillion marche dans les rues d'Alger. Pour ne pas attirer l'attention, elle s'est déguisée en mauresque. Cette tenue des femmes algériennes avec la longue robe de couleur foncée. Elle arrive au coin de la rue Caton et pénètre dans la casbah. C'est là, dans cette citadelle historique que le chef terroriste a trouvé refuge. Elle arrive alors dans une pièce remplie d'armes, de grenades et de mitraillettes. En tenue militaire, revolver à la ceinture, elle fait face à Yasef Saadi qui l'attend. Au début, les échanges sont froids, puis Saadi évoquent auprès de Germaine Tillion son passé de résistante. Et des années plus tard, elle se souvient de sa réaction. La conversation, à un moment donné, a dévié sur la résistance française. Et j'avais été très commotionnée par mon expérience de 40-45, ce qui fait que j'étais très bouleversée par les souffrances que je voyais devant moi. Je me sentais donc profondément concernée des deux côtés. A ce moment-là, Yasef Saadi m'a dit « Vous voyez, nous ne sommes ni des brigands ni des assassins ». Je lui ai simplement répondu « Si, vous êtes des assassins ». C'est à ce moment-là qu'il m'a dit « Vous avez raison, Madame Tillion, nous sommes des assassins et je vous promets qu'on ne touchera plus aux populations civiles ». Au terme de la discussion, Yasef Saadi s'engage à suspendre les attaques contre des civils. Mais en contrepartie, Germaine Tillion doit obtenir des autorités une suspension des exécutions capitales contre les indépendantistes. Pour Germaine, c'est une véritable réussite inespérée vu la violence de l'époque. Mais il faudra encore attendre 1962 et la signature des accords déviants pour que prenne fin la guerre d'Algérie et qu'enfin elle puisse retourner à ses études sans être en permanence troublée par l'odeur de la mort sur son terrain de recherche. On pourrait évidemment démultiplier toutes les activités de Germaine Tillion. Son action de lutte contre la pauvreté, son action pour la condition des femmes au Maghreb et en Occident. Et on n'aurait pas encore épuisé toute la noblesse de ce personnage. C'est à 91 ans qu'elle a reçu des mains de son amie Geneviève de Gaulle-Antonios la grande croix de la Légion d'honneur. mérite reconnue tardivement mais qui ne l'empêcha pas l'année suivante de dénoncer l'utilisation de la torture en Irak comme elle l'avait fait pour l'Algérie. Et puis, même les grandes femmes meurent aussi. Le 19 avril 2008, à l'âge de 101 ans, Germaine Tillion s'éteignait. L'hommage de Benjamin Stora, c'était l'hommage de l'historien pour l'ethnologue qu'avait été Germaine Tillion. On ne peut pas retenir un seul aspect de la vie de Germaine Tillion parce qu'elle a été de tellement de combats sur le plan à la fois politique et surtout intellectuel et qu'il est difficile de sélectionner quelque chose. C'est une très grande dame de l'histoire française qui s'en va, qui disparaît puisque Germaine Tillion a occupé une place absolument décisive dans le combat contre tous les totalitarismes dans l'histoire du XXe siècle. Vint ensuite l'hommage de la nation voulu par François Hollande le 27 mai 2015 Germaine Tillion est entré au Panthéon. Ce fut un moment fort du mandat du président mais sans doute une des illustrations magnifiques des services éminents que les femmes rendent à la France que ce soit dans le domaine du savoir, de la lutte politique et de l'idéal patriotique. Cette leçon-là vaut je crois d'être encore méritée. Voilà, c'est la fin de cet épisode mais on ne se quitte pas complètement. Je vous donne rendez-vous dans le groupe Facebook dédié à ce podcast rejoignez-moi et on pourra y débattre de l'actualité et de l'histoire des sujets qui vous intéressent. On postera également les références des ouvrages qui nous servent à préparer chaque épisode et puis si vous aussi l'actualité vous rappelle un événement historique n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions elles pourront inspirer de nouveaux épisodes alors je vous dis à très vite ! Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio présentée par Fabrice Delmeda préparée par Adèle Salmon réalisée par Julien Tarot Pour ne rater aucun épisode abonnez-vous sur Apple Podcast ou vos plateformes habituelles d'écoute A bientôt pour un prochain épisode Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada